Bonjour et bienvenue à la librairie Point Virgule. Quand on est adolescent, on a très envie de partir de la maison et aujourd'hui on va voir des bandes dessinées sur ces adolescents qui quittent le foyer. Je commence avec la série Pile ou Face, aux éditions Rue de Sèvres. C'est terminé en deux tomes et on suit les aventures de deux jumeaux, Alexandre et Cléopâtre, qui vont rechercher leur père adoptif après que celui-ci est mystérieusement disparu. Ils vont travailler au sein d'un gang et ils vont apprendre qu'ils sont au cœur de quelque chose de bien plus grand, qui les dépasse un peu. Les dessins sont vraiment superbes. On est vraiment dans l'aventure pure et dure, pour ceux qui aiment les pirates, les voyages, les aventures en mer, en bateau, c'est super. Et puis c'est aussi une histoire de recherche d'identité sur son histoire familiale. Et avec ça, vous allez vous régaler. On va rester sur le thème de la mer avec Anna et l'entremonde, qui est une série prévue en quatre tomes. Pour l'instant, il n'y a que le premier qui est sorti. Anna, elle travaille avec Domingo dans un port d'Espagne, qui est un célèbre port, puisque c'est de ce port que va partir Christophe Colomb pour découvrir les Amériques. Avec Domingo, elle va monter sur une des caravels du célèbre Explorateur. Et bien sûr, le bateau va partir pendant ce temps-là. J'ai adoré ce premier titre. Bon, vous vous en doutez un petit peu avec le titre, vu que ça s'appelle Anna et l'entremonde. Ça ne va pas tout à fait se passer de la façon que nous connaissons tous, la façon historique. Il y a une partie un peu plus fantastique et imaginaire qui va prendre le pas. Mais il me tarde vraiment la suite. La mise en couleur de « Si » est absolument sublime. Les personnages sont forts et attachants. Moi, j'ai adoré vivement la suite. Et on termine avec « De cap et deux mots », qui est adapté d'un roman jeunesse. Alors, je n'ai pas lu le roman, donc au niveau de la fidélité de l'adaptation, je ne pourrais pas être plus précise que ça. Mais en tout cas, la BD est superbe. C'est l'histoire de Serine qui part de sa famille pour aller travailler au château de la reine, qui cherche des dames de compagnie. Elle va vite se rendre indispensable parce qu'elle est très facétieuse dans sa façon de se comporter et de parler. Et au moment de faire un compliment à la reine, elle va dire « Vous êtes plus éblouissante qu'une esperlune ». Bien sûr, personne ne sait ce que c'est une esperlune. Elle vient d'inventer le mot. Mais la reine, ne voulant pas paraître stupide, va dire « C'est un compliment absolument charmant ». Et elle va se rendre indispensable de cette façon. Mais bon, il y a plein d'intrigues au château. Il va se passer beaucoup de choses et il y a plein d'aventures qui l'attendent. Et c'est terminé en un seul tome. Voilà, j'espère que ma sélection vous plaira. N'hésitez pas à venir la demander à la librairie. À très bientôt !